Je vais commencer tout de suite par une petite lettre envoyée par Paul Loubet, un petit habitant de Hoche dans le Gers. Le 20 décembre 1918, il écrit à Wilson, et faites-moi confiance, c'est de l'écriture phonétique. « On m'a dit que vous aviez porté un navire de jouets en France. Si vous voulez bien être gentil, vous m'envoyez une locomotive de soldats et beaucoup de cavaliers. Je serai bien content, je vous aimerai beaucoup. Bon baiser. » « On m'a dit, qui a bien pu raconter à ce garçon, qui n'a visiblement pas reçu l'aide de ses parents pour écrire sa lettre, que Wilson arrivait en France avec un navire rempli de jouets? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est son institutrice qui aurait gentiment voulu faire rêver ses élèves à quelques jours de Noël? Peut-être que la rumeur s'est propagée aussi à l'école, et on imagine sans peine les élèves dans le préau qui rêvent de recevoir des jouets de cet improbable Père Noël. Le simple fait que ce petit français s'est cru autorisé à écrire au président américain est en soi exceptionnel et donne la réputation d'humanité qu'on prête à Wilson. Vous avez entendu, Stéphane l'a dit tout à l'heure, mon dernier livre porte sur le phénomène d'écriture à Wilson de 1918-1919. Et ce qui m'intéresse plus généralement, c'est le sentiment populaire ou le point de vue des contemporains ordinaires qui observent, qui vivent, qui s'imprègnent de la grande histoire qui se déploie devant eux. Or, la rumeur que le petit Paul Loubet colporte n'est pas totalement infondée, parce que bien qu'il ne le sache sans doute pas, des bateaux contenant des cadeaux pour les enfants ont effectivement traversé l'Atlantique pendant la guerre. Dès décembre 1915, des milliers d'enfants belges ont reçu des jouets, des bonbons, des vêtements en provenance des États-Unis. La Commission américaine pour le secours à la Belgique, vous le savez, dirigée par Herbert Hoover, ne s'est évidemment pas contenté d'égayer le Noël des enfants. Dès ses premiers mois de guerre, alors que la Belgique subit l'invasion allemande et est soumise contre son gré au blocus des alliés, ce sont des produits de première nécessité qui manquent cruellement, qui arrivent en Belgique, la nourriture, des vêtements, des médicaments. Et on sait à quel point le secours américain, institué en Belgique, puis en France, occupé, puis dans les années suivantes, dans de multiples régions, a marqué le premier jalon de ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide humanitaire, dont Bruno Cabane a récemment retracé les origines dans un très bel ouvrage. L'aide humanitaire peut être considérée comme une forme de diplomatie douce, qui cherche à exporter, en plus de l'aide matérielle, les valeurs du pays donateur. Il existe des philanthropes qui, faisant un don considérable à un organisme de charité, tiennent mordicus à rester anonymes. Mais un État qui pratique l'aide humanitaire tient justement à publiciser son geste au maximum, parce que cet altruisme peut potentiellement être récompensé par un surcroît de capital symbolique. Ce n'est pas pour rien que les sacs de farine, des sacs de riz, d'autres produits qui arrivent dans les zones sinistrées indiquent bien clairement l'origine géographique du don. Alors j'aimerais dans cette communication dresser un pont entre deux moments d'intervention des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, afin de m'attarder à la façon dont leur image est façonnée par cette intervention en Europe. Alors ces deux moments sont la campagne de Noël de 1915, dont je viens de parler rapidement, en Belgique, et puis l'arrivée de Wilson à Paris en décembre 1918 par le biais de lettres. Et entre les deux, je vais parler aussi du Committee on Public Information, que j'appelle le CPI, qui permet aussi de façonner l'image des États-Unis. Alors ma communication s'articule autour de deux fonds d'archives qui sont déposés à la Bibliothèque du Congrès à Washington, l'un composé de lettres d'enfants et d'instituteurs belges et français. Alors quelques 70 lettres belges, dans un premier temps, envoyées à des correspondants américains en février et mars 1915, relatent une journée des États-Unis, dont on parlera plus précisément tout à l'heure, qui a lieu le 22 février 1915, qui a été instituée en Belgique, dans les différentes provinces de Belgique. 70 lettres belges et autour de 130 lettres françaises qui, quant à elles, ont été envoyées à la fin de la guerre au président Wilson par des enfants et des instituteurs, et proviennent d'un peu partout au pays. Alors une chose est claire, il m'apparaît en fait claire, c'est que malgré une participation militaire tardive et somme toute limitée à l'aune des efforts consentis par les alliés, l'aide américaine à la fin de la guerre est présentée et perçue comme cruciale à la victoire. Et peut-être plus encore que la contribution matérielle, dont on a vu hier les images dans le documentaire, c'est la puissance symbolique des États-Unis, portée par le président Wilson, qui marque les esprits. Alors j'aimerais, à travers cette étude de quelques documents, essayer de comprendre comment se constitue le signifiant Amérique, sur lequel se fonde l'orat des États-Unis au sorti de la guerre. Et à la fin de la guerre, les mots du président Wilson somme, pour quelques mois du moins, comme des paroles d'évangile. Et les États-Unis semblent avoir conquis les cœurs et les esprits. Alors je vais commencer par 1915, Noël 1915. On sait qu'à l'entrée en guerre, évidemment, en Europe, les Américains sont neutres. Mais dès le départ, certaines actions sont posées, notamment par Wilson, à travers ses discours, pour se positionner face à ce qui se passe en Europe. En premier lieu, donc, Wilson, dès le mois d'août 1914, présente les États-Unis comme des fiduciaires de la paix, gardiens moraux du droit, alors que les nations européennes s'affrontent. Afin qu'une fois les armes tuent, les États-Unis puissent agir comme l'arbitre des puissances dans la paix. Le paradoxe, c'est que cette stricte neutralité de la nation américaine qui est voulue par Wilson, dans les faits, est difficile à maintenir, on le sait. Mais elle motive aussi, dans ses premiers mois de guerre, une forme inédite d'action, qui est l'aide humanitaire déployée en Belgique. Alors ce n'est pas le gouvernement américain qui agit, évidemment, ce sont des citoyens qui agissent dans cette aide humanitaire. Et cette aide ne se fait pas sans heure, évidemment. On a vu certains travaux, Johan Ertok, par exemple, a montré à quel point la commission d'aide à la Belgique a généré, pour les belligérants de part et d'autre, des tensions entre politiques et militaires. L'enjeu, évidemment, tourne plus généralement sur l'action des pays neutres en temps de guerre, à la fois qui est à la fois nécessaire, mais aussi perçue avec méfiance par les belligérants. Alors l'action du Comité américain de soutien à la Belgique a offert aux Belges non seulement une aide matérielle essentielle. Alors la Belgique importe, en 1914, 78 % de sa nourriture. Alors le blocus, évidemment, est extrêmement dur. Mais elle contribue aussi à une forme de résistance passive à l'occupant. L'ambassadeur américain en Belgique, Brian Whitlock, relate dans ses mémoires que les Belges ont contourné l'interdiction de hisser le drapeau national en hissant plutôt celui des États-Unis, prétextant qu'il s'agissait là d'une forme de reconnaissance pour l'aide déployée des Américains. Alors qu'il s'agissait surtout, dit Whitlock, je cite, d'embêter les Allemands. Alors l'Amérique est dès lors associée à une forme de résistance. Whitlock souligne aussi que les Belges ont à l'époque peu de connaissances générales sur les États-Unis. Et notamment, je cite, des notions vagues sur les fêtes américaines. Par exemple, confondant la Saint-Valentin du 14 février avec la fête de l'indépendance du 4 juillet. Cette méconnaissance est normale, la puissance américaine étant, pour la majorité de la population, très peu visible aux Européens avant la guerre. On a quelques notions, évidemment, sur la vaste étendue de l'espace américain, sur les Indiens, quelques images sur les grandes villes. On sait sans doute que le pays accueille beaucoup d'immigrants européens, que le pays est riche. Mais avant la commission d'aide à la Belgique, aucun lien ne unit profondément la Belgique et les États-Unis. Les Américains sont presque des inconnus. Or, le 22 février 1915, l'occasion toute trouvée de rendre grâce au peuple américain pour son aide, on profite de la journée anniversaire de la naissance de George Washington pour créer une journée américaine dans les écoles. Cette journée offrira aux enfants la possibilité d'en connaître davantage sur leur bienfaiteur et de construire auprès des jeunes générations ce qu'on peut appeler le signifiant Amérique. L'ensemble de l'enseignement de la journée est dédié aux États-Unis. Chaque matière est prétexte à la cause américaine. La classe de composition, par exemple, s'achève sur une dictée sur l'Amérique. Ici, on a une institutrice qui a elle-même reproduit la dictée avec un très beau bateau qui représente l'aide américaine, justement, vous pouvez en regarder quelques passages pendant que je parlerai. Alors, dans les cours de grammaire, dans les cours d'histoire, on revient sur l'épopée du pays, la constitution américaine, les grands présidents, et évidemment surtout Washington, mais on parle aussi de Franklin, on parle de Lincoln, on parle évidemment de Wilson, on parle de la guerre d'indépendance, de la guerre civile, de l'industrialisation des États-Unis. On parlera aussi des grands industriels et inventeurs Edison, par exemple, Ford ou Bell. La géographie, le cours de géographie va servir à décrire les villes. La conquête de l'Ouest, on parlera de la chasse aux bisons, c'est ce qu'on retrouve dans les lettres. On utilise aussi les chiffres de l'aide américaine dans les classes de mathématiques. Les enfants, par exemple, calculent combien de sacs de farine en provenance des États-Unis servira à nourrir une population donnée de Belgique. Les cours d'apprentissage pratiques pour les jeunes filles sont aussi mis à l'heure américaine. Une institutiste raconte, et je la cite, « J'avais proposé à mes élèves de transformer les sacs qui avaient contenu la farine que l'Amérique nous a si généreusement donnée pour assurer notre alimentation en petits objets qui seraient des souvenirs tangibles de notre gratitude. Nombreux sont déjà des sacs provenant de jolies figurines avec des noms de donateurs. On en a ici, par exemple, des jolies figurines dans lesquelles se mélangent presque toujours les couleurs nationales de nos pays. Ces sacs ainsi transformés en coussins, en aprons, en petits tapis, en collages, sont destinés à être offerts modestement à vos compatriotes qui se dévouent si largement ici aux œuvres d'alimentation. L'institutrice Yvonne Dumont écrit à une correspondante américaine, « Les enfants étaient stupéfaits qu'un bille recèle autant de richesse. » Nombreux sont les instituteurs à souligner que les enfants, alors les plus jeunes dans mon corpus ont 4 ans, les plus vieux, 17, n'avaient de l'Amérique qu'une connaissance extrêmement sommaire. Depuis, je cite Yvonne Dumont, « Ils entendent tant parler de ce grand pays qui tout à coup s'est révélé à eux. Ils se le représentent sous la forme d'une personne très grande, très puissante, très mystérieuse. Ils raccrochent en elle tous les espoirs qui gonflent leur cœur fragile, meurtri par les larmes maternelles. » Plusieurs font le serment de visiter un jour ce pays formidable. En attendant, dit l'institutrice Gillet, « Les enfants s'appliquent le plus sérieusement du monde à l'étude de la langue anglaise afin de lire les journaux et les livres de cette patrie. » Une partie du courrier sert aussi à décrire les affres, évidemment, de l'occupation allemande. Tant les instituteurs que les élèves veulent témoigner du sort de la pauvre Belgique, de la petite Belgique, désormais sous le joug allemand. Alors, c'est un des ressorts, justement, extrêmement courants dans les lettres que d'insister sur la vulnérabilité de la Belgique. La restriction des libertés publiques est compensée ici par une liberté de parole assez étonnante. Visiblement, les autorités allemandes n'ont pas vu ces lettres, parce que les descriptions de la misère des contraintes liées à l'occupation sont clairement exprimées. Elles permettent surtout de mettre en lumière la nouvelle solidarité qui se crée entre la Belgique et les États-Unis par le trussement de l'empathie et de la souffrance. On aura le cœur, par exemple, avec cette lettre du petit Marcel Thieu, où il parlera de cette Belgique qui a été outrageusement mêlée à cette terrible guerre. Et vous voyez son magnifique dessin au peuple américain. C'est aussi ce dont témoigne une série de lettres intitulées « Au peuple généreux d'Amérique », composées de lettres et de cartes postales, aux textes assez courts, écrits par les enfants les plus jeunes de ces écoles de Belgique. Alors, la première, par exemple, « Si j'étais riche, je voudrais voir les États-Unis d'Amérique. » Donc, un reconnaissable, il vole déjà, cette petite fille de 7 ans. Et puis, on a donc différents témoignages des enfants. Dans certaines classes, les enfants doivent rédiger à l'attention du président Wilson une lettre de remerciement personnalisée. Ils initient ainsi une forme de correspondance qui va trouver son apothéose à la fin de la guerre. Les lettres d'enfants étant précisément le résultat de travaux de classe, on compte beaucoup de dictées dans les lettres. Elles sont souvent extrêmement répétitives. On a un bel exemple ici, par exemple, trois lettres qui commencent par M. le Président. Et puis, on parle ici, très précisément, à Woodrow Wilson. En fait, ce sont moins les lettres d'enfants que celles des instituteurs qui m'ont intéressé. Au-delà de la description de la journée d'initiation à l'Amérique, leur intérêt est surtout dans l'image de l'Amérique qu'ils veulent inculquer aux enfants. À un an, je vous raconte encore l'institutrice Gillet, leur jugement se forme. La gratitude à l'endroit des États-Unis est évidemment le fil conducteur. Il faut bien entendu pondérer à cet ombre l'enthousiasme, les éloges, l'emphase, évidemment, dans les lettres. C'est avant tout ça, évidemment, que les instituteurs veulent inculquer à leurs élèves la gratitude envers les États-Unis. Et ce qui fascine au premier abord, les instituteurs, c'est le simple fait que la population américaine, en dépit de l'éloignement, en dépit de la neutralité officielle du pays, ait pu à ce point s'émouvoir de la condition de la Belgique qu'elle s'est mobilisée pour venir en aide à ce petit pays. « Plus petit que le plus petit de vos États », dit un instituteur. Nation non belligérante, la nation américaine n'en est donc pas moins héroïque. Les États-Unis, dans certaines lettres, ont littéralement sauvé la Belgique. C'est l'héroïsme des neutres. C'était quand même assez rare à l'époque. Les lettres évoquent souvent la rumeur dont je parlais au début de la communication. Plusieurs instituteurs soulignent le rôle que jouent les enfants comme courroie de transmission des apprentissages de l'école vers la maison. Certaines lettres d'enfants, comme la première justement à Wilson, la deuxième, la troisième, montrent ce qu'on peut appeler un discours sur l'Amérique, qui se forme non seulement en classe, mais aussi à la maison. C'est ainsi que la directrice de l'École moyenne des jeunes filles de Saint-Jos, donc dans une banlieue de Bruxelles, qui présente dans sa lettre l'ensemble des activités qu'elle a organisées dans sa classe, écrit, je la cite, « Elle ne doute pas que les parents n'aient à leur tour subi les effets de la bonne parole des enseignants à l'égard des États-Unis. » Une autre rapporte que, de retour du repas de midi, les élèves ont rapporté de l'école, je la cite, « des vues des États-Unis. » Ceci prouvait que l'enfant avait parlé du travail de l'école à la maison, que les parents s'y étaient intéressés, et que la semence jetée au vent devait germer déjà dans plus d'un cerveau, et surtout dans plus d'un cœur. Alors, quelles images de l'Amérique les instituteurs belges veulent-ils transmettre précisément à leurs enfants? Quatre ressortent, principalement. Et en fait, elles ressortent toutes à travers, notamment, une belle citation d'une institutrice, Mme de Thiers-Coyard, qui travaillait aussi à Saint-Jos. Je la cite, « Jusqu'ici, le nom Amérique ne représentait à l'imagination de nos jeunes élèves qu'un pays lointain, merveilleux, dont on leur citait souvent l'activité prodigieuse dans tous les domaines, industrie, commerce, invention, génial. Aujourd'hui, ce nom a pour elle une autre signification. Il est synonyme de bonté, générosité, humanité. » En fait, générosité, bonté, humanité, désintérêt sont les qualités principales qui reviennent dans les lettres des instituteurs. Il faut cela ajouter une quatrième, soit le fort sentiment de liberté qui vit dans le cœur de chaque Américain, raconte Yvonne Dumont dans sa belle lettre en anglais. L'aide américaine en Belgique est présentée donc comme une action naturelle d'un pays riche et accueillant. Elle dit aussi dans sa lettre, je la cite, « C'est un pays qui accueille tous les déshérités d'Europe, et qui les rendra riches s'ils veulent bien travailler, et où les étrangers sont reçus dans la plus cordiale hospitalité. » On évoque aussi la puissance de l'Amérique, évidemment, sa force industrielle. La force industrielle de ce pays, je la cite, « Si jeune encore dans l'histoire, mais si grand déjà devant la civilisation. » En terre d'accueil, l'Amérique devient ainsi un lieu idéal, où les peuples qui se font la guerre ailleurs vivent là en harmonie. Une contre-Europe, dans un certain sens. Léon Moutou, le régent d'une école moyenne, écrit « Devant nos élèves, nous avions fait l'historique de votre beau et bon pays. Nous avons fait ressortir la générosité, le désintéressement, la philanthropie de ces gouvernants et gouvernés. Nous avons dit à nos élèves que l'altruisme de ce grand peuple des États-Unis embrasse tous les pays et que le gouvernement américain revendique le droit de venir au secours de ceux qui ont faim. Nous leur avons appris ou réappris que la population des États-Unis était en majeur partie composée d'européens qui avaient quitté la mère patrie pour chercher plus de liberté et de justice. Les élèves ont compris. Ghislaine Nandanné, jeune assistrice de 20 ans à Bruxelles, va plus loin. Dans une grande lettre où l'emphase rivalise au romantisme, elle présente l'Amérique comme le phare qui éclaire l'Europe. Je la cite encore. « L'Amérique a donné vie aux pauvres. L'Amérique a fait plus. Nous, les intellectuels, les humanitaires, nous souffrions non dans notre chair, mais dans les replis les plus douloureux de notre âme. Ce cataclysme ravageait notre vie matérielle et il renversait notre moral, notre idéal moral. » Qu'est-ce que la civilisation ? Qu'est-ce que l'honneur, le bien, le respect de la vie ? Rien. Seule est la loi du plus fort. Autour de nous, l'abîme, l'affreux pessimisme. Mais une nation est là, gardienne des nobles traditions, protectrice du faible. Son geste, son grand, son noble geste, domine la tragédie semblante. Il nous relève et nous appelle. « Merci, nation grande, nation forte, toi qui nous sauves du désespoir, toi qui permets à notre idéalisme de survivre. » Alors, cette citation d'une industrie burselloise de 20 ans fait étrangement écho au positionnement de Wilson depuis le début de la guerre. « L'Amérique est gardienne du droit, gardienne des valeurs, gardienne des civilisations. » Alors, l'ensemble des qualités qui sont évoquées dans ces lettres forment le socle du discours qui va être tenu par les États-Unis à partir de 1917, et notamment par le biais de la Commission sur l'information publique, le Committee on Public Information, ou le CPI, qui est créé dans les semaines qui suivent l'entrée en guerre des États-Unis. Le CPI a une double responsabilité à partir d'avril 1917. C'est mon deuxième point. Dans un premier temps, l'objectif est de convaincre les Américains du bien-fondé de l'intervention de leur pays dans le pays ici, Pontal-Fachy. Je vous rappelle que Wilson a été réélu, on l'a vu hier dans le documentaire, à l'automne 1916, notamment sur le fait que l'Amérique est restée neutre dans le conflit européen. Le CPI va aussi opérer à l'étranger en exportant la voie américaine dans les pays neutres et chez les alliés. L'objectif, c'est de montrer les raisons, en fait, d'expliquer les raisons de l'intervention américaine au-delà de la dimension des intérêts premiers des États-Unis. Le Committee CRI, ou le CPI, va former la pièce maîtresse du wilsonisme et de ce qu'on appellera plus tard la diplomatie publique. Alors, les techniques du CPI sont extrêmement efficaces. Je vais passer sur l'action extérieure pour me concentrer sur l'action extérieure. À partir de 1917, des nouvelles offrant le point de vue des États-Unis sur le conflit, mais aussi plus généralement sur les valeurs américaines, l'économie, la culture américaine, sont transmises aux quatre coins du monde. La plupart du temps, des articles sont rédigés de 100 à 1000 mots qui partent à destination des médias étrangers, un service tout inclus, souvent gratuit, qui facilite la diffusion des idées américaines. Des millions de brochures sont traduites dans une douzaine de langues, sont également produites pour exportation, de même que des films. Le bureau européen du Committee on Public Information se tient à Paris. Sa tâche principale, c'est de convaincre l'opinion publique mondiale que le président américain, et lui seul, tient en main les clés de la paix. Mais il faut aussi créer ce qu'on appelle aujourd'hui les éléments de langage qui soutiennent l'intervention américaine. Considérez donc que le combat mené par l'Amérique est tout entier tourné autour des idéaux wilsoniens, défense de la liberté, du droit, de la morale, de l'humanisme et des intérêts pour matériel. C'est-à-dire que les États-Unis se battent précisément pour des valeurs. Les discours de Wilson sont un arme de choix de cette propagande un peu à la source américaine. Le premier coup de mail du CPI sera la diffusion, par exemple, des 14 points de Wilson, qui va envahir le Front européen à partir de janvier 1918. Un demi-million de copies du texte sont distribuées, par exemple, dans les tranchées françaises. Le CPI développe aussi à partir de cette date une méthode de diffusion du discours qui est de plus en plus rodée, qui passe à travers notamment les médias européens. Et non seulement les discours de Wilson sont diffusés, mais son image aussi est diffusée, sous différents formats, affiches, photos, cartes postales, objets divers. L'homme devient donc reconnaissable. L'objectif, dit un des chefs du bureau du CPI en Asie, est bien l'agrandissement, je cite, « l'agrandissement de Wilson l'homme, la création d'un super-héros acclamé par le monde comme le nouveau sauveur ». Le CPI va aussi travailler avec l'élite intellectuelle française, celle qui est la plus susceptible d'adhérer au wilsonisme. C'est une courroie de transmission essentielle pour la promotion des idées américaines en France. George Creel, le président du CPI, va par exemple recruter à cet effet 200 professeurs français pour une série de conférences dans les universités parisiennes et en province. On va aussi distribuer de la documentation, des graphiques, parfois même les textes des conférences directement aux conférenciers. Creel va revendiquer la publication de 150 000 brochures résumant la position de Wilson distribuée dans ses différentes soirées, et ensuite qui se diffuse dans la population française. On peut bien sûr évidemment s'interroger sur l'accueil en France de cette campagne de propagande qui est assez originale. Est-ce que les Français abreuvés de nouvelles américaines ont été séduits par leurs nouvelles alliés, convaincus par la rhétorique wilsonienne? Évidemment, la question se pose en partie, bien entendu. Mais en jugé par la façon dont on parle de Wilson dans les journaux et dans les lettres qu'on lui transmet, on peut soutenir que la parole wilsonienne et les idées américaines ont largement pénétré les foyers français. Pour créer l'objectif, c'était qu'au moment où la guerre se termine, le nom de Wilson, je le cite, et l'idée générale qu'il était l'ami de la paix, de la liberté, de la démocratie, était aussi familier dans tous les coins reculés de la planète qu'à New York, Saint-Louis, San Francisco. Alors tout cela, bien entendu, alimente la rumeur. Fin 1918, une bonne partie de la France, malgré des résistances, malgré des méfiances, malgré parfois du cynisme, bat, dans une certaine mesure, à l'heure américaine. Et les lettres d'enfants sur lesquelles je vais terminer, qui sont tombées à Wilson, en témoignent également. Alors, dans le corpus de lettres que j'ai étudiées, il y a 130 lettres qui ont été écrites par des enfants et des instituteurs. Dans cet ensemble, un peu comme les lettres belges, une bonne partie est standardisée. Ce sont des lettres d'école envoyées par les enfants et leurs instituteurs, avec un texte habituellement assez précis. Les élèves de l'école X sont heureux d'adresser à M. Wilson leur statut cordial, leur salut cordial, respectueux et reconnaissant. Vive le président Wilson, vive les États-Unis d'Amérique. Certaines lettres sortent heureusement du lot. Certaines ont été plus détaillées. Certains instituteurs ont voulu écrire des propos particuliers et contextualiser leurs lettres. Alors, comme dans le cas des lettres belges, celles envoyées à Wilson, outre la joie de la victoire, décrivent aussi l'horreur de la guerre, le soulagement de la paix retrouvée. Et puis, c'est dans une certaine mesure, le désarroi aussi que laisse derrière elle la destruction. On parle, par exemple, des effets de la guerre dans les pays, dans les zones occupées. Certains instituteurs vont parler de leur village en ruine, dans lequel ils reviennent, par exemple, à la fin de la guerre. Mathilde Martigny, institutrice de la petite école mixte de Caillasse dans les Alpes et d'Haute-Provence, rivalisent de son côté, au-delà de la simple lettre standard, d'originalité, délaissant le message normalisé au profit d'un poème. Alors, je lis ici son poème, est-ce que c'est elle? Oui. Dans un petit hameau du sud-est de la France, je vous laisse lire, « Dix écoliers en ce jour heureux pour exprimer leur reconnaissance voudraient ce salut joyeux. » Et on parle à ce moment-là de ce cœur uni, de ce cœur conquis par Wilson. « Soyez le bienvenu sur les terres de France, où nous créons tous réunis. Vive à jamais les États-Unis. » On imagine, sans peine, la scène qui a dû se reproduire un peu partout dans les écoles de France en décembre 1918. Première campagne, donc, d'envoi massif à Wilson. Alors que tous les journaux parlent de l'arrivée imminente du président américain, une période de l'Atlas a dû être consacrée à la réalisation du message à Wilson. Et un peu comme en Belgique, on aura parlé de la guerre, on aura parlé de la victoire, on aura parlé des États-Unis. C'est ce qu'évoque un grand-père, par exemple, de la Charente, qui confie à Wilson, dans sa dette, « que ses petits-enfants le chérissent, » je le cite, « car ils ont appris à le connaître à l'école. » Les douze petites filles et huit petits garçons de l'école Sainte-Anastasie dans le Var ont peut-être aussi appris la même chose. Leur institus leur a parlé dans la lutte pour le droit que Wilson a abrégé l'horrible guerre et nous rendra plus vite nos chers soldats. Mais encore que nous devons d'avoir contribué généreusement, avec le sang et l'or des États-Unis, à assurer aux petits-enfants un bel avenir de travail et de fraternité. On voit aussi dans ces lettres des dictées, on voit dans ces lettres des messages extrêmement touchants comme celui de cet institus du Cap-de-Nac-le-Haut qui écrit « Je veux que vous sachiez qu'en province, dans un petit coin de France, dans un vrai nid d'aigle, vingt petites filles écrivent avec toute leur application, honneur au président Wilson. Elles dessinent un drapeau aux couleurs américaines et elles apprennent ce que vient de faire pour nous la République sœur. C'est ainsi que nous nous associons à la joie générale. » Alors, le pédagogique et le civique vont parfois de pair. Alors, c'est le cas notamment dans certaines écoles où on a des projets, en fait, qui s'étalent sur plusieurs mois. Les enfants créant dans certaines écoles des petites républiques qui essaient de traduire, en fait, dans la classe, les idées wilsoniennes. On en a des exemples ici, dans une lettre, par exemple, qui vient de Montfaucon-du-Lotte. Je n'ai pas vraiment le temps d'en parler. Vous pourrez le lire rapidement. Les élèves qui se mobilisent pour la paix et surtout qui sont prêts à s'investir comme citoyens dans le sens de l'idéal wilsonien. Cette mobilisation au nom des valeurs du wilsonisme, on la ressent aussi de façon très précise dans une lettre d'étudiants rennais envoyée à Washington à la fin de l'année, à Wilson à la fin de l'année. Alors, cette lettre est datée du 13 décembre, la veille de son entrée à Paris, évoquant tour à tour l'histoire, les lieux communs des république sœurs franco-américaines, le régionalisme, le patriotisme, l'attrait pour les idées nouvelles. C'est une des belles expressions de la promesse que porte le wilsonisme auprès des jeunes générations et de la puissance des idées américaines. Je vais la lire, c'est la dernière de ma présentation. « Monsieur le Président, avoue demain le même accueil que Paris-Frie à Franklin en 1777. L'Amérique de Franklin était pauvre, mais les insurgents défendaient une gauche juste. La France a toujours soutenu les petits contre l'oppression des puissants, car il y a une grande pitié dans son cœur. Cette guerre faillit ruiner ce principe, mais votre épi fut lourd dans la balance. Nous vous avions aidé à vivre, vous nous avez empêché de mourir. Exemple unique de la reconnaissance d'un État pour une nation. Alors, ce trope des république sœurs revient en permanence dans les lettres françaises. Et nous, étudiants bretons, si loignés que nous soyons de Paris, il y a toujours un petit régionalisme ici, nous ne sommes pas pour cela indifférents aux idées nouvelles. La Bretagne apparaît au bout du monde civilisé et on se gaussait de son costume national, mais nous regardions à l'ouest. Fiers, nous sommes au premier rang. Et ainsi, nous porterons vos idées nouvelles. Nous aussi, nous voulons que se réalise cette parole du Breton Lamenet. Vous n'avez qu'un jour à passer sur cette terre. Faites en sorte de la passer en paix. Nous sommes vôtres par la reconnaissance. Nous faisons nôtres vos idées. Alors, je vais conclure. Avant l'arrivée des hommes, les idées américaines sont arrivées sur le continent européen à partir de 1914-1915. L'apport de l'Amérique dans la guerre se mesure en homme, mais se mesure aussi dans une nouvelle lecture du conflit. L'Amérique et son émissaire Wilson transportent avec eux des valeurs. Les États-Unis se présentent ainsi pour la première fois peut-être comme un empire moral. Ils volent au secours de l'Europe et installent la puissance morale de l'Amérique dans l'esprit des Européens. Dans une certaine mesure, l'intervention de 1915 en Belgique et l'intervention américaine à partir d'avril 1917 sont deux formes d'aide humanitaire. Il s'agit de voler au secours de l'Europe. Autre élément qui ressort aussi de ces lettres, c'est que de lointains cousins qu'on connaît peu, ils deviennent en 1919 une figure tutélaire. Et on met en place déjà, pendant la guerre, les termes qui permettent aux États-Unis de gagner les cœurs. Dernier point finalement, c'est qu'il y a dans cette parole publique autour de Wilson, une parole privée qu'on retrouve dans les lettres. On sent dans ces lettres la rumeur américaine et en 1918-19 la rumeur wilsonienne. On parle des États-Unis à l'école et à la maison. Des paroles qui sont par la force des choses très peu visibles, mais dont on peut retracer par travers ces lettres, par travers ces témoignages, les différents éléments sur l'ensemble de la guerre.